Pour revenir sur la question du détachement, chez moi ça génère une tension. Ce détachement, c'est comme le processus de s'est attaché et ça se détache, ça me renvoie à ça. Et je me sens plus confortable avec la notion de non-attachement. Ce n'est pas détaché, ce n'est pas attaché en fait. L'un n'empêche pas l'autre. Et si détachement génère détention, c'est vraiment important de rester avec ça. Parce que l'attachement et le détachement sont en dualité. Donc ici, il y a peur de perdre et tout ça. Alors que le non-attachement, c'est l'absence et avant cette dualité. Alors oui, c'est hyper confortable, mais ça ne te rend pas libre du détachement. Oui, oui, ça ne sera pas juste quelque chose qui descend, qui se pose. Et ce que vous voyez là maintenant est quelque chose de fréquent qu'on rencontre sur beaucoup, beaucoup de sujets. Quand on a de la difficulté sur un truc, on aurait tendance à vouloir aller se réfugier dans l'absolu où il n'y a rien. Mais ça ne guérit pas notre humanité de nos peurs, de tout ce que ça peut générer d'inconfortable. Donc, en même temps que je vous invite toujours à aller dans cet espace du rien, du vide, de l'absolu, de temps en temps, il faut en sortir pour aller voir comment je vais vraiment. Et j'ai de la peine? Eh bien, on va s'occuper de cette peine. Dans l'absolu, il n'y en a pas de peine. Et on ne voudrait pas que ça devienne un refuge. Mais juste l'espace de vérité dans lequel nous sommes. Et c'est l'espace de l'être. C'est ce que nous sommes. Mais nous ne sommes pas que des êtres. Nous sommes des êtres humains. Ah oui, bien, notre humanité, on a besoin d'en prendre soin aussi. On ne va pas en faire toute une histoire de cette humanité, mais puisque nous y sommes accrochés, que nous y sommes incarnés, on a besoin d'aller guérir notre humanité de toutes ces blessures, de ces croyances, de toutes ces mémoires, pour vivre tranquille à partir de cet espace et que là, l'espace soit ouvert et qu'on soit libre. Sinon, ça revient tout le temps et ça ne tient pas. Ça ne reste pas. On va dans la présence, c'est bien, c'est bon, mais ça ne reste pas. Donc, on a besoin de nettoyer notre humanité pour que cette présence, elle puisse vivre en permanence. Oui, parce que les grands détachés, en tout cas, il y a une forme de détachement qui ressemble à de la froideur, à de la distance. Et bien sûr que dans le non-attachement, il y a de la distance, mais il y a aussi un lien lumineux et vivant. On ne se préserve de rien. Si on parle du détachement relationnel, là où, bon, c'est différent d'être une implication dans un projet, etc. C'est plus, on est plus passif et c'est un peu plus surnoi. Comment rester impliqué dans une relation sans la fuir, sans y être attaché, mais pleinement vivante, pleinement vivant dans ce qu'il y a à vivre. Je crois que c'est le sujet. Ouais. Je crois que c'est le sujet. C'est le sujet.